Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 9 février 2021. 9 février, non, 9 mars 2021, 15h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on s'en va dans la bonne direction, on approche du printemps, de l'été, on sent qu'il y a un peu de relâchement, donc, au niveau de toutes ces contraintes-là, éventuellement, on devrait s'en sortir, mais avec des séquelles qui vont nous laisser changer à jamais. On en reparlera, on aura amplement de temps pour en parler pendant ce temps-là, j'espère que vous allez mieux, que les dauphins, que les baleines ont vu des moments depuis, j'en parle souvent, je vous en rapporte des événements, mais vous aussi, vous m'en partagez, de ces cétacés, de ces baleines, de ces dauphins, de ces échouages de masse, de plusieurs races dans les océans, de poissons aussi, qui deviennent inquiétants. Inquiétants dans le sens où, il y a plusieurs raisons, peut-être, qui sont derrière ces échouages de masse-là, on va aller voir le plus récent, et le plus récent, c'est en Irlande qu'on l'a vu, les échouages mystérieux de dauphins et de baleines atteignent un niveau, nous dit The Watchers, record en Irlande. L'Irlande est confrontée à une mystérieuse vague d'échouages de dauphins et de baleines, alors que les chiffres atteignent, à nouveau, des records, le nombre d'échouages pendant la période hivernale dans le pays a considérablement augmenté depuis 2011. En 2019, l'Irish Whale and Dolphin Group a reçu 70 rapports d'animaux échouants sur la côte irlandaise pendant les mois d'hiver, ce qui était sans précédent. Cependant, en janvier et février 2021, il y a eu 93 enregistrements de cet assez échoué, comprenant 8 espèces différentes. Cela représente le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours de cette période. 4 des animaux ont été renfloués après les efforts des volontaires, mais 89 sont morts. Les échouages sont isolés, principalement sur les côtes ouest et sud-ouest. Les 8 espèces enregistrées à ce jour comprennent le dauphin commun à Gros-Nez, Rayé et Doris-Sau, le marsouin commun, le globicéphale noir, le petit rorcal et un rare signalement d'une baleine à bosse. Les dauphins communs sont les espèces les plus courantes, représentant plus des deux tiers des carcasses cette année seulement. Dans certains cas, les personnes qui découvrent des carcasses de dauphins pensent qu'il s'agissait de restes de fongi, un grand dauphin qui vivait en contact très étroit avec les humains à Dingle, sur la côte ouest de l'Irlande. 1 sur 10 avaient des signes évidents d'être pris dans des filets, 3 avaient la queue coupée, 3 avaient la mâchoire cassée et 1 était pris dans un filet. Selon l'association, le nombre d'échouages pendant la période hivernale a considérablement augmenté. Depuis 2011, ces échouages ont été dominés par les dauphins communs. Bien qu'historiquement, l'IWDG, la fameuse association, a identifié en janvier à mars comme une période maximale d'échouages pour les dauphins communs, les chiffres de 2021 s'avèrent déjà assez élevés par rapport à la même période, les années précédentes. Il y a très probablement plusieurs facteurs affectant cette augmentation des échouages. Signaler que nous ne sachions pas exactement ce qui la cause, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte, a déclaré un spécialiste, alors que le pays tout entier se trouvait en lancante et passait beaucoup plus de temps à parcourir les côtes locales pendant la période d'échouages de pointe. Il y aurait forcément plus de reportages, donc probablement plus de décès. Cela est suggéré par le fait que les animaux ont été trouvés dans un état plus frais que les années précédentes. Peut-être parce qu'ils ont été trouvés plus tôt qu'ils n'auraient été en temps normal de tous les cétacés signalés. 70% ont été classés comme frais ou très frais contre 39% à la même période l'année dernière. Donc, on peut imaginer que la pollution est un facteur, la pêche commerciale est un facteur, la pêche aussi clandestine probablement est un facteur. L'inversement des pôles, le changement magnétique aussi, les cétacés, les baleines et d'autres gros poissons sont dirigés par un radar et ces radars-là sont trompés aussi par le changement qu'on vit au niveau des pôles magnétiques. Et on va voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports de dauphins sur les plages françaises aussi qui ont été rapportées, de baleines aussi un petit peu partout. On a eu une année record dans les échouages en Australie. On a vécu probablement le pire aussi histoire et le pire échouage massif de l'histoire. 380 baleines, plus de 450 globicéphales noires se sont échouées dans le port de Tasmanie et les sauveurs ont, sauveteurs ont réussi à en sauver 50, environ 380 globicéphales, ont été confirmés morts dans l'ouest de la Tasmanie, mercredi après-midi, les sauveteurs se battant pour sauver les 30 autres. Ça, on était, si ma mémoire est fidèle, j'ai vu la date de cet article-là, le 23 septembre 2020, donc l'an dernier, c'était un échouage massif, il y en a de plus en plus. Ça peut probablement, celui-là, être attribué peut-être à un changement dans la polarité. Vraiment inquiétant, la qualité de l'eau aussi, la pollution, ce qui se passe dans l'océan, qui est le poumon de la Terre, devrait inquiéter tout le monde. Je vous avoue que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour ce qui s'en vient dans les mois, puis les quelques années à venir, en plus de tout ce qui se passe. Wow! Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge.